Qu'est-ce que l'on a souhaité travailler à la Altegarderie de Rheim ? Sa peur ou éventuellement sa colère, mais aussi les difficultés que certaines familles pouvaient rencontrer. Avec l'équipe, nous souhaitions trouver une alternative. Nous avions plus réfléchi sur de l'analyse de pratique ou de la supervision. En échangeant avec une personne ressource sur la ville, elle mettait en avant les bienfaits de la sophrologie et que ça pouvait être une bonne alternative. J'ai donc pris contact avec Marie Desruel. Ensemble, on a échangé. J'ai exposé les besoins de l'équipe. On est parti d'un constat qu'effectivement, les émotions étaient difficiles à vivre avec les familles, avec les enfants et de trouver des solutions. J'ai proposé huit séances, huit ateliers de deux heures sur tous leurs besoins. J'ai répondu au mieux et je m'adapte en même temps à chaque fois, dans toutes les séances, à ce qui vient. La grande force de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. Mais on est parti quand même des émotions, puisque c'est quelque chose qui permet justement d'être au plus près de soi-même. Mais c'est un véritable apprentissage. Donc là, on en est à la cinquième séance. On a vu les émotions, on a vu les besoins, les sensations. Et on a à l'intérieur aussi bien de la théorie que de la pratique sophrologique. À partir du moment où j'ai une trame, où j'ai choisi une thématique, de toute façon, c'est chacun à la parole, chacun expérimente la pratique. Et on est beaucoup dans les échanges. Et alors, ça se passe dans un groupe où il y a la confidentialité, où on va parler avec le jeu. Et on va écouter, on va être beaucoup dans le respect, la respect de soi et le respect de l'autre. C'est le principal et c'est moi qui dois effectivement accompagner au mieux pour que tout ça soit respecté. À travers les séances, tout ce qui se vit au sein de la séance reste dans la séance. C'est-à-dire qu'on va entendre la parole de la collègue, on va accueillir sa parole, on va accueillir les silences également. Mais volontairement, en fait, ce sont des choses qu'on ne va pas réutiliser le lendemain. Parce que c'est propre au groupe, parce qu'on se voulait effectivement dans le respect de la parole de l'autre. Et en fait, on a mis en place une charte, une charte qui reste tacite, mais une charte qui se veut protectrice pour l'ensemble du groupe. Alors, le plus de ces formations de groupe, c'est d'amener la personne à identifier, à gérer les émotions pour qu'elles soient bien avec elles-mêmes, qu'elles trouvent leurs propres ressources. Parce que de cette manière, une fois qu'elles se connaissent bien, elles vont pouvoir faire de leurs émotions des alliés et être en face complète avec elles-mêmes et aussi avec les autres. Donc, pouvoir avoir une meilleure relation, une meilleure communication, que ce soit au niveau professionnel, mais au niveau personnel aussi. Donc, un mieux-être en général, avec une belle harmonie. Alors, au niveau de l'équipe, les retours que l'on peut faire, c'est effectivement une sensation de bien-être. Au bout des cinq séances, ce que l'on peut constater, c'est qu'effectivement, les collègues vont parfois agir différemment avec l'émotion d'un enfant. Face à telle ou telle situation, l'agent va agir peut-être différemment que ce qu'elle aurait pu faire précédemment. Elle va peut-être utiliser la technique de la respiration pour, effectivement, apaiser les tensions. Elle va avoir une posture aussi qui sera différente aussi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va aussi s'octroyer le droit de passer le relais à la collègue, si, effectivement, on se sent un petit peu dépassé par l'émotion de l'enfant. Et parfois, on a besoin, effectivement, de cette aide supplémentaire pour pouvoir, en fait, avoir un peu un sas. Un sas où nous-mêmes, on va pouvoir déposer des choses. À travers ce beau projet, ce que j'ai vraiment souhaité, c'est de pouvoir apporter à l'équipe des outils supplémentaires, complémentaires, parce qu'on accueille un public, un public qui vit parfois des choses extrêmement difficiles. Et, en fait, je pense qu'il faut vraiment être dans l'authenticité pour pouvoir les accompagner au mieux.